Elle le radeau, c'est l'histoire d'une femme qui est à la fois prisonnière d'un lieu, une île du golfe de Naples, mais aussi prisonnière de ses souvenirs. Et le livre est un déploiement de ses souvenirs et des raisons qui l'ont amenée à se trouver sur cette île, qui n'est pas n'importe quel lieu, c'est l'île où elle a passé son voyage de noces 30 ans auparavant. Je crois qu'il y avait d'abord la volonté d'explorer un lieu, c'est comme ça que je fonctionne, je pars vraiment souvent d'un lieu à partir duquel vont pouvoir se construire, vont pouvoir émerger des fictions. Donc il y avait d'abord le lieu qui comptait beaucoup pour moi. Et ensuite, le terme psychologie me gêne un petit peu. Je n'ai pas essayé de la psychologiser, j'ai essayé de faire resurgir au fur et à mesure des souvenirs à partir desquels effectivement se constitue de manière peut-être même parfois un peu fragmentaire l'identité de cette femme. Encore une fois, je rediscute ce thème psychologie parce que finalement on ne sait pas vraiment ce qu'il y a. Évidemment, on comprend les raisons de sa déraison puisque c'est quelqu'un qui est en permanence sur le point de basculer dans un état de folie qui est dans cet état limite. Je pense que quand on referme le livre, il reste quand même une part de mystère, de secret et d'inexploré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada